Chers enseignants, je vous salue. Une fois de plus, le gouvernement a fait fi de vos revendications. Ils vous ont imposé de retourner dans des salles de classe plutôt que de regarder vos doléances. Des revendications qui perdurent depuis trop longtemps. Mais le gouvernement se comporte ainsi pourquoi ? Simplement parce qu'ils savent que vous êtes faibles. Ils savent que vous craignez les intimidations. Ils savent que vous avez peur d'aller jusqu'au bout de vos décisions. Ils le savent. C'est pourquoi à chaque fois que vous bondissez en avis de grève, ils vous intimident. Parce qu'ils savent que vous allez céder. Ils savent que vos syndicalistes sont corrompus. Ils ont créé une myriade de syndicats. Tout simplement pour affaiblir votre élan. A chaque fois que vous voulez lancer un avis de grève, à chaque fois que vous voulez lancer une grève, il y a des syndicats qu'eux-mêmes ont fomenté qui viennent pour affaiblir votre élan de grève. Tout ça pour vous maintenir dans cette situation d'absolue précarité. Vous souffrez. Ils ne veulent pas améliorer vos conditions de vie alors que vous ne revendiquez que ce qui est juste. Alors si vous savez ce que vous voulez, chers enseignants, si vous êtes sûr de vouloir qu'il y ait des changements pour la situation de chacun de vous, vous devez maintenir cette grève et aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, comme réponse qu'ils vous ont donné, c'est le retrait des emplois du temps pour les enseignants communautaires. Pour dire quoi ? Vous êtes virés, retournés chez vous. Mais dans quel pays sommes-nous ? Si l'acte que vous êtes en train de poser est inconstitutionnel, en ce moment, ils ont raison de se comporter comme ils le font. Mais si cet acte est constitutionnel et que le droit de grève est reconnu, alors vous devrez aller jusqu'au bout. Le ministre Montou s'est trompé d'adversaire. S'il pense qu'il peut faire comme bon lui semble, qu'il persiste dans cette voie, chers enseignants, le CJCD ne vous abandonnera pas. Nous serons à vos côtés. Si le ministre Montou persiste dans cette voie, qu'il s'attende à ce que son ministère soit envahi. Nous n'allons pas vous abandonner, chers enseignants, parce que nous ne pouvons plus continuer à accepter ces abus de pouvoir. Pendant qu'eux, ils vous demandent de supporter l'insupportable, eux ont des salaires grandioses, ont des salaires d'ordre de 12 millions. Nous ne pouvons plus continuer à nous laisser faire, chers enseignants, le CJCD est à vos côtés. Aux parents d'élèves, nous demandons à ce que vous soyez solidaires avec les enseignants. Les enseignants sont des pères de famille, ce sont vos enfants, et regardez dans quelles conditions ces enseignants travaillent. Ils encadrent des salles pléthoriques, mais avec quel salaire ces enseignants communautaires ? 50 000 francs le mois. Et 50 000 francs qu'on a même du mal à les reverser. Chers parents, soyons solidaires avec les enseignants. Accompagnons-les dans cette grève. Aux élèves, soyez solidaires avec vos enseignants. Un enseignant mal payé ne peut pas correctement vous enseigner, parce qu'il a trop de problèmes dans la tête. Lorsqu'il est en face de vous, il n'est pas en réalité avec vous, parce qu'il pense aux problèmes qu'il a laissés à la maison. Soyons solidaires avec les enseignants et accompagnons-les dans cette grève. On vous a imposé de retourner en salle de classe demain, mais demain ne soyez pas dans les salles de classe. Refusez de retourner dans les salles de classe. Et nous allons vous accompagner. Nous n'allons pas vous abandonner. Nous serons à vos côtés. Soit vous savez ce que vous voulez et vous résistez, soit vous vous laissez faire et vous retournez en salle de classe. Et dans ces conditions-là, vous ne savez pas ce que vous voulez. Voici le message que j'avais à vous délivrer au jour d'aujourd'hui, chers enseignants. Sachez-le que le CJCD est à vos côtés et nous n'allons pas vous abandonner. Gare au ministre Montou, s'il persiste dans cette voie d'intimidation, il répondra de ces actes.